... Affaire Jérons-Star, chantage, relation avec des jeunes. Pascal Cardenas témoigne. Il s'est largement épanché. Très discret depuis le début de l'affaire Jérons-Star, Pascal Cardenas a une nouvelle fois brisé le silence, afin de livrer sa version des faits. Après France Advinfo FR, c'est auprès de nos confrères de libération, que l'employé de France Bleu, âgé d'une cinquantaine d'années, a souhaité s'exprimer. Très ébranlé par les accusations dont il fait l'objet, celui qui se fait appeler Babybel, regrette que sa vie soit ainsi prenée dans la bouille, autant de calomnie, c'est terrifiant. Ma vie sociale est détruite, ma vie professionnelle aussi. Pour ne rien m'arranger, sa santé n'est pas au beau fixe, je souffre de trois pathologies graves, j'ai une invalidité de 80%, je suis en arrêt maladie jusqu'au 28 février. Je n'en veux pas à Jérons-Star. Visé par une plainte au viol aggravé sur mineur, corruption sur mineur, atteinte sexuelle sur mineur, recours à la prostitution de mineur, le tout sous aggravation de faits commis en bande organisée par un noir, et pour corruption de mineur et abus de faiblesse par Jason. Pascal Cardenas est innocent et a assuré que les deux jeunes ont souhaité faire du bus. Le 17 janvier, Anwar m'a envoyé un mail pour me proposer son aide. On est vraiment dans le chantage. Il ne s'est rien passé entre lui et moi. Le jour où il m'accuse de ce viol, j'étais dans un hôtel à Argelay et j'en ai la preuve. Son ami Jason m'a aussi envoyé un mail le 17 janvier, en me disant qu'il n'avait rien à me reprocher. Si je n'étais pas le meilleur ami de Jérons-Star, je ne serais pas victime d'un tel acharnement. Meilleurs amis, ils ne le sont plus. Jérons-Star a en effet annoncé le 23 janvier dernier, par le biais d'un communiqué, s'être désolidarisé de lui. Une décision que Pascal Cardenas comprend totalement. Après avoir confié qu'il avait rencontré Jérémie Giscou, de son vrai nom, il y a 8 ans, à l'époque où il n'était rien, Babybel a déclaré, il s'est désolidarisé de moi, mais c'est tout à fait normal, car nous sommes attaqués de toutes parts. Je ne lui en veux pas. Je savais que ça allait mal tourner. Pascal Cardenas est ensuite revenu sur les soirées qu'il organisait avec le blogueur spécialiste de la télé-réalité. Des rendez-vous au cours desquels il parlait beaucoup de sexy de l'assume, j'en parle beaucoup dans les vidéos sur Snapchat. Mais tout ça, c'est de la rigolade. Tout a été détourné et sorti de son contexte. Il a aussi admis avoir eu des relations sexuelles lors de ses fêtes, mais toujours avec des jeunes hommes majeurs. Depuis que j'ai 20 ans, je ne fréquends que des jeunes. Des garçons, mais aussi des filles. Ils m'ont modernisé. Ces jeunes viennent chez moi parce que je suis connu, parce qu'ils voient les snes de Jerem. Parfois j'ai eu des relations sexuelles avec certains jeunes, mais pas avec des mineurs. Depuis deux ans, je prends en photo la carte d'identité de tous ceux qui viennent chez moi. Tout majeur. Un peu inconscient, Pascal Cardenas n'a jamais craint que sa surexposition lui fasse du tort. Néanmoins, il est sûr avoir toujours su que ça allait mal tourner, qu'il y aurait un jour quelque chose, mais pas ce bazar-là. Jerem a toujours été très borderline. Et il est très fort pour influencer. Et parfois, c'est aller trop loin, comme ce jour à Marrakech où il m'a poussé dans la boue, a-t-il conclu. Rappel des faits Pour rappel, l'affaire a débuté le 16 janvier dernier, après qu'un certain Attaquabab, voulant se venger d'un scoop que lui aurait volé le célèbre blogueur, a diffusé sur les réseaux sociaux, une vidéo de Jerem star en train de se masturber. Il a également accusé Pascal Cardenas, proche du blogueur de 31 ans et employé de France Bleue, d'avoir eu des relations sexuelles avec des mineurs grâce à sa proximité avec le célèbre blogueur. Babybel avait alors porté plainte pour diffamation et atteinte à la vie privée auprès du parquet de Nîmes, gare, de son côté, Jerem star avait porté plainte pour atteinte à l'intimité de la vie privée, et une enquête avait été ouverte par le parquet de Paris. Quelques jours plus tard, Jason et Anouard déposaient plainte. Le second a aussi visé Jerem star pour corruption, agression sexuelle sur mineurs et recours à la prostitution. L'animateur a alors répliqué en portant plainte pour dénonciation calomnieuse et diffamation. Ce vendredi 2 février 2018, nos confrères de Closet ont dévoilé qu'une enquête préliminaire avait été ouverte à Nîmes, où vit Pascal Cardenas depuis le dépôt de quatre plaintes réciproques. Jerem star, l'employé de France Bleu, les deux victimes présumées, vont être entendues par les forces de l'ordre. Concernant le blogueur spécialiste de la télé-réalité, elles vont tenter de déterminer s'il était bel et bien complice de son ancienne amie Babybel. Rappelons que Pascal Cardenas et Jerem star restent présumés innocents des faits, qui leur sont reprochés jusqu'à la clôture finale du dossier pénal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501